... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'École EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Serge Tisseron, qui est psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies, chercheur associé à l'Université Paris Hydro, quantité de publication. Vous avez, Serge Tisseron, soutenu une thèse en 1975, me semble Tisse. Je pense la première thèse en bande dessinée sur l'histoire de la psychiatrie, et ça vous a valu quand même les compliments simultanés, et de Roland Barthes et de Michel Foucault. Ma première question, c'est d'où sont venus tous ces compliments de personnes aussi respectées, et sociologues et philosophes envers, justement, un psychiatre. Oui, alors pourquoi une thèse en bande dessinée ? Alors il faut comprendre qu'avant de faire mes études médicales, j'avais préparé normal supplètre, j'étais là dans un bain intellectuel important, où une question grave était de savoir si on pouvait utiliser autre chose que le langage parlé-écrit, pour construire une relation, mais aussi pour construire une représentation de ce qu'on pense, de ce qu'on éprouve. Et alors, quand j'ai fini mes études médicales, je me suis dit, je peux faire une thèse traditionnelle, ou bien je peux essayer de renouer avec ces préoccupations, et finalement, il y avait beaucoup de théories, mais pas de pratiques. Donc j'ai proposé une thèse sous la forme de 48 pages de bande dessinée, que j'ai dessinée moi-même, évidemment, et sur l'histoire de la psychiatrie, avec un titre un peu ronflant, c'était « Contribution à l'utilisation de la bande dessinée comme outil pédagogique, deux points, un exemple sur l'histoire de la psychiatrie ». Et donc l'entreprise était très innovante, en effet, et j'ai couru le risque d'envoyer ma thèse à Roland Barthes et Michel Foucault, qui m'ont chacun répondu, voilà, un courrier très positif et très élogieux, et je pense en effet que c'était bien une préoccupation qui rentrait dans les préoccupations de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point l'image était stigmatisée dans les années encore 1970-1980. Je me souviens avoir fait partie d'un groupe de travail à l'Institut national d'audiovisuel, où il y avait des journalistes du Monde, et ces journalistes du journal Le Monde disaient « Jamais le journal Le Monde n'introduira de photographie ni d'image parce que les images empêchent de penser ». Moi, je pensais tout le contraire. J'avais grandi avec la bande dessinée, avec la télévision. Je pensais que les images sont des moyens de se donner une première représentation personnelle du monde avant qu'on ait le langage pour peaufiner, pour compléter cette représentation. Donc, quand on n'a pas de langage pour dire les choses, avoir une image, déjà, c'est une première marche. Et la bande dessinée, elle réunit les images et le texte. Et donc, je suis assez content parce que, maintenant, quand même, l'évolution de la société m'a donné raison. Petite anecdote, quand même, parmi les membres du jury, il y avait un certain nombre de professeurs qui avaient entre 50 et 60 ans. Et plusieurs m'ont dit « Mais vous savez, M. Tisseron vous aime bien, mais on ne peut pas lire votre thèse en bande dessinée parce que nous n'arrivons pas, m'ont-ils dit, à lire en même temps le texte et les images ». Vous voyez, le progrès est parcouru parce qu'aujourd'hui, même les personnes âgées savent lire en même temps le texte et les images. Vous voyez, il faut se rendre compte quand même du fait qu'on a complètement changé de monde aussi pour ça. Nous sommes rentrés dans un monde où les images sont reconnues à part entière, pas seulement comme moyen de communiquer, mais aussi comme moyen pour chacun de construire son monde intérieur. Aujourd'hui, c'est le téléphone mobile. Ça redevient la bande dessinée. Voilà. Donc, j'ai eu ces confluences justifiées. Et d'ailleurs, c'est l'époque aussi, les années 70-80, où on voit commencer à arriver la culture, et on reparlera de culture, de la télévision, de la bande dessinée, dans l'art notamment, et qui n'avait pas le droit de citer avant. Alors ensuite, il y a une campagne avec des repères, des marqueurs, qui sont sur les années 3, 6, 9, 12, c'est-à-dire, on va dire, des temps dans l'enfance que l'on peut repérer, et qui vous a fait aussi relativement connaître en France, et j'imagine au-delà. Ce qui vous intéresse, c'est de créer une forme de débat public. Voilà, tout à fait. Alors, il faut se rendre compte qu'en 2006, il y a une première chaîne de télévision spécifiquement dédiée aux enfants de moins de 3 ans, qui a commencé à émettre sur le sol français, et puis très vite, une deuxième chaîne de télévision, et tous les professionnels de la petite enfance sont d'accord pour dire qu'avant 3 ans, la télévision n'apporte vraiment rien à un enfant, c'est la relation qui importe. Et nous étions tous à peu près d'accord entre nous, mais il fallait quand même sensibiliser l'opinion, sortir de son université, de sa tour d'ivoire de chercheurs, et donc j'ai initié une pétition, puisque, à l'époque, Internet, déjà, permettait de lancer des pétitions. Donc j'ai lancé une pétition sur le site, à l'époque j'avais mon blog, qui était un site en Belgique, yapaca.be, et puis cette pétition a fédéré pas seulement des professionnels et des particuliers, mais aussi des associations de professionnels, et nous avons réussi comme ça, à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le ministère de la Santé, prenne position contre les chaînes de télévision, spécifiquement dédiées aux enfants de moins de 3 ans. Et donc après, des parents m'ont dit, on a bien compris, M. Tisseron, avant 3 ans, la télé, c'est pas bon pour les bébés, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est là où je me suis dit, ben oui, c'est vrai, il faut proposer des repères, alors pas de télé avant 3 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de smartphone, c'était que la télé. Pas de télé avant 3 ans, alors comment imaginer ça ? Alors je me suis dit, 6 ans, c'est l'entrée au CP, 9 ans, c'est l'âge où l'enfant, c'est à peu près lire et écrire, donc curiosité beaucoup plus grande pour le monde. Et puis 12 ans, c'est l'entrée dans l'adolescence, quand c'est pas déjà mis en route, et c'est le moment où l'enfant cherche ses repères en dehors de la famille. Donc je me suis dit, 3, 6, 9, 12, c'est une progression arithmétique, puis ça se mémorise facilement, puis ça peut permettre de donner des conseils aux parents. Donc c'est comme ça que sont nées les balises 3, 6, 9, 12. Alors au début, j'ai appelé ça une règle, puis je me suis aperçu que c'était très contre-productif, parce que la règle, ça évoque l'obligation. En fait, c'était pas mon but. Donc après, j'ai appelé ça les balises, parce que balises, ça peut désigner tout aussi bien des repères qu'on dépose en mer pour indiquer l'existence d'un récif, à éviter, mais ça peut être aussi des repères qu'on dépose pour indiquer l'existence d'une épave qu'on va ensuite revenir fouiller, peut-être trouver un trésor. Donc la balise, ça désigne à la fois ce qu'il faut craindre, mais aussi ce qu'il faut cultiver. Et donc très vite, les balises 3, 6, 9, 12, sont devenues des conseils aux parents pour bien utiliser le numérique et donc notamment en parler en famille, notamment encourager les pratiques de création, avec toujours l'idée que ce qui est important, c'est d'encourager chez l'enfant l'alternance des activités avec écran ou sans écran, donc alternance, l'apprentissage de l'autorégulation, en désignant bien les durées, en apprenant à l'enfant à réguler son temps d'écran, et puis après alternance, après autorégulation, apprendre à l'enfant à être accompagné dans ses diverses activités, profiter de cet accompagnement d'abord avec les adultes et puis ensuite avec des camarades, avec ses pères. Et donc les balises 3, 6, 9, 12, elles sont devenues aujourd'hui un repère utilisé par beaucoup de parents, et d'ailleurs elles m'ont valu même un award, une récompense aux États-Unis, de la part du FOSI, qui est Family Online Safety Institute, en 2013, award que je suis allé chercher à Washington, et qui a montré que ses repères étaient utiles bien au-delà de notre communauté nationale. Dans tous les pays, des parents sont perdus, et dans tous les pays, des parents ont besoin d'être aidés. Mais vous voyez, ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il y a un moment où en tant que chercheur, il faut sortir de son milieu professionnel et courir le risque de proposer des repères construits à partir des connaissances scientifiques, mais présentés sous une forme accessible et utilisable par les usagers, ce que j'ai voulu faire avec 3, 6, 9, 12. Vous vous intéressez donc très tôt à l'image, inévitablement aux écrans, qui sont les écrans du moment, les télévisions, et puis évidemment tous les écrans qui vont suivre, et ceux qui vont arriver avec ce qu'on peut qualifier de révolution numérique, et finalement qui qualifie cette 3e révolution industrielle. Considérez-vous que finalement le plus marquant en termes de digital dans nos sociétés est plutôt dans notre dos et qu'on vit aujourd'hui la continuation, ou que finalement on est toujours dans cette espèce de forme de révolution qui change tant de choses dans notre rapport à soi, à l'autre, aux enfants évidemment ? Alors, mauvaise nouvelle, la révolution numérique n'est pas terminée. Alors beaucoup de gens rament déjà en disant « mais si ça pouvait s'arrêter un peu, si on pouvait faire une pause », ben non, ça ne s'arrête pas. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui aujourd'hui essayent de suivre cette révolution vont pouvoir beaucoup mieux aborder l'étape suivante qui va être l'étape de la robotique, puisque très bientôt nous ne téléchargerons plus des applis sur notre téléphone mobile, nous téléchargerons des chatbots, c'est-à-dire en fait des sortes d'applis avec lesquelles nous parlerons comme nous parlons en ce moment tous les deux, et puis très vite, ces chatbots vont être incarnés dans des petites machines qui n'auront pas forcément de bras, de jambes, mais qui nous accompagneront comme des compagnons quotidiens. Donc la révolution numérique est en route, voilà, vous avez raison, elle a déjà beaucoup changé le rapport que nous avons avec les savoirs, elle a changé les rapports avec les apprentissages, elle a changé les rapports à soi-même, changé les rapports aux autres, ben bientôt elle va changer aussi le rapport que nous avons avec la conscience, avec l'homme, avec la liberté. Donc une révolution en route, mais il est justement important de ne rater aucune marche, et je dirais que ce n'est pas seulement par rapport à soi, c'est aussi par rapport à nos enfants. C'est-à-dire que si vous ignorez tout du numérique, vous avez un enfant de 2-3 ans, ce n'est pas grave, quand votre enfant arrive à 4-5 ans, ben il va commencer à parler de choses dont il a entendu parler à l'école, si vous n'arrivez pas à l'accompagner dans ses réflexions, il risque de se replier sur lui-même et ne plus vous en parler. Donc là, il faut faire un petit effort pour savoir ce que c'est, ben Facebook, Snapchat, YouTube, les youtubeurs, 8-9 ans, ils vont déjà les regarder, et puis si vous attendez que votre enfant ait 14 ans pour vous intéresser au numérique en tant que parent, et ben là, vous aurez 3 marches à rattraper, ça sera beaucoup plus difficile pour garder le contact avec lui. Voilà, donc la révolution numérique, ce n'est pas seulement quelque chose à quoi nous devons nous habituer, parce qu'elle est en route, c'est aussi quelque chose que nous devons intégrer pas à pas si nous ne voulons pas perdre le contact avec nos enfants. Ça, c'est très important. Beaucoup d'adultes aujourd'hui pensent que les enfants, les adolescents sont dans une culture d'ado et quand ils seront grands, ils réintégreraient notre culture d'adultes. Non, quand ils seront grands, la culture d'adultes, ça sera ce qu'est aujourd'hui leur culture d'ado. Donc, s'intéresser au numérique, c'est-à-dire à ce qu'on appelle aujourd'hui souvent la culture d'ado, ce n'est pas s'intéresser à la culture d'ado, c'est s'intéresser à la nouvelle culture, parce que les youtubeurs, les youtubeurs, Snapchat, c'est la nouvelle culture. En même temps, il y a une différence fondamentale entre nos générations et celles et ceux qu'on appelle les natifs digitaux. C'est-à-dire que pour nous, on a été obligé de se confronter à quelque chose de nouveau. Eux, finalement, évoluent dans un écosystème où tous ces usages sont globales, relativement naturels. Alors, c'est ce qu'on a tendance à croire, mais non, en réalité, non. C'est-à-dire que d'abord, on sait que pour apprivoiser le numérique, les enfants ont beaucoup d'efforts à faire, mais ils ont du temps. C'est-à-dire, les enfants, il ne faut pas qu'ils aillent... Bon, ils ont l'école, mais ils n'ont pas souvent le même rythme scolaire que celui que nous avons dans nos activités professionnelles. Et puis, surtout, ils n'ont pas à faire la cuisine, le ménage, les lits, gérer leur réseau d'amitié avec des gens qui sont parfois lointains. Donc, ils ont du temps. Et il a été montré, d'ailleurs, que quand des seniors bénéficient d'autant de temps que les ados, pour s'initier à un nouvel outil numérique, ils y arrivent tout aussi bien. Donc, les ados, ils n'ont pas ça dans le sang, ils n'ont pas ça dans les gènes. C'est qu'ils ont du temps et qu'ils ont la curiosité. C'est pour ça que je dis toujours que ce qui est important, en fait, de garder par rapport à la révolution numérique, c'est la curiosité enfantine. La curiosité enfantine qui fait qu'on s'intéresse à tout, qu'on tâtonne, on essaye, on expérimente. Et puis, on pratique aussi l'échange d'informations, le collaboratif, on en discute avec les copains. Voilà. Dans cette démarche, si nous l'avons, eh bien, nous allons avancer au même rythme que nos ados, un peu moins vite quand même parce que nous avons moins de temps. Mais en revanche, on a nos ados. Je dis à des fois, à des parents, vous avez des ados, vous trouvez que c'est vraiment dur d'avoir des ados, mais voyez les choses du bon côté. Ils peuvent vous informer sur un tas de choses du point de vue des technologies numériques que vous peineriez à connaître si vous n'aviez pas à la maison un technicien numérique familial. C'est comme ça qu'il faut considérer votre ados. Voilà. Et donc, du coup, cette révolution, elle est en route et il va nous falloir apprendre à utiliser de mieux en mieux les personnes ressources, c'est-à-dire des gens qu'il y a autour de nous qui peuvent être bien informés de certains problèmes que nous n'avons pas forcément identifiés, mais qui peuvent être de bons guides, de bons conseils, comme fait un gamin quand il se heurte à une difficulté. Il en parle dans la cour de récréation et il trouve la bonne personne. Il faut apprendre à faire pareil.